Peter Dansebro, on se rencontre ici à Caluire, ça s'appelle Suite 8. L'oeuvre est une grande rue puisque chaque pièce est installée dans une partie de la rue Sinclair. Vous êtes américain, vous êtes né dans le New Jersey et vous travaillez à Bruxelles depuis 23 ans. Votre travail est extrêmement épuré, nous sommes dans des lignes et des mots. Oui, les mots se font, on peut dire, la moitié de le travail, un peu comme un objet. C'est pris dehors de son contexte habituel qu'une phrase et c'est cette phrase qui donne le sens exact. Je l'intègre dans un autre contexte, un contexte architecturiel, social. Oui, alors souvent il y a des petits articles, le, est, la, dans, ce sont simplement des petits morceaux de mots qui sont même parfois renversés. Comme sur la place de mon chie avec le toit. D'un côté c'est dans le bon sens, de l'autre côté c'est au miroir. Donc on est dans le miroir, on est dans le bon sens, c'est une question de renverser les idées, l'attitude. A la fois géométrique mais aussi c'est une forme, à la fois, la lettre, même je coupe la lettre. Donc on a une moitié d'une lettre à droite, une moitié à gauche, c'est ça. Il y a le lien qui est coupé en deux, est-ce que c'est un lien qui se sépare, est-ce que c'est un lien qui revient, qui se rejoint, qui est complet, qui est devenu complet. Je vous propose à ceux qui vont prendre le temps de regarder votre oeuvre, de faire un voyage et de faire plusieurs stations. C'est comme des moments de contemplation et de calme dans un quartier qui est pourtant circulant. On reprend avec l'architecture qui est autour. Moi c'est une seule pièce dans une place, dans un mur quelque part. Et là c'est la première fois où j'ai la possibilité d'installer dans huit, je crois que huit, locations, positionnements dans la ville. Donc il y a une suite dans le sens de passer d'un à l'autre parce que la grande roue de Saint-Clair, c'est une ligne droite. Mais en revenant à pied, ça donne le moment de réfléchir, de reposer. Il ne faut pas la lire comme une phrase. Vous disiez que c'est une grande chance de pouvoir travailler sur un espace architectural aussi vaste finalement que l'ensemble d'une rue. On retrouve du Peter Dansbro dans plusieurs capitales européennes et mondiales. Là, on est vraiment dans un programme. Bon, la couleur de mur c'était un truc qui doit être neutre. Donc ça, on a peu réfléchi sur ça. Mais l'autre question de l'architecture, à droite, à gauche, dans n'importe quelle ville, éclectique. Donc si le travail de moi ou quelqu'un d'autre, c'est suffisamment fort, ça prend sa propre place dans toute cette mêlée. Je crois que le travail doit exister, cohabiter, co-vivre avec son environnement. Ici, votre oeuvre va cohabiter sur cette place de Monchis avec une grande passerelle qui n'est pas encore là. Qui sera le lien, bien sûr, avec le parc de la Tête d'Or et le musée d'art contemporain. Rire finalement le quartier de Saint-Clair dans la contemporanéité. On verra ça, j'espère. Ça fait un bon match, un bon liaison entre le parc et le musée et Saint-Clair. Huit mots à découvrir donc à Caluire. Deux pignons indépendants, individuels. Et deux îlots qui sont composés, chaque îlot de deux murs. qui sont transformés en petits parcs, plus la place de Monchis et l'arrivée de Passerelle. Est-ce qu'il y a aussi dans votre travail une façon d'interroger le spectateur ? L'idée, c'est de poser la question que les gens doivent compléter eux-mêmes en discussion avec les amis. Il ne faut pas imposer une idée spécifique. Les liaisons, la possibilité de faire une liaison avec eux-mêmes, avec le public, avec l'architecture et le passage de temps. Est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est le minimalisme pour vous ? Parce que parfois les gens m'accusent d'être un minimaliste. Et j'ai dit non, je ne suis pas un minimaliste, je suis maximaliste parce que je ne peux pas faire plus. Moi, j'ai fait le plus possible et avec le moins possible. Le résultat est une épure, mais que finalement, c'est aussi des œuvres parfois de grand format. Et c'est le cas ici. Je travaille beaucoup sur la maquette. J'ai fait la maquette pour voir ce qu'ils sont en 3D. J'ai fait beaucoup de travail avec la photo aussi et les choses graphiques. Je me souviens, quand j'étais en train d'installer, au début, il y avait 5-6 membres avec quelques adultes qui sont passés. Elles ont arrêté, on a parlé, elles m'avaient demandé les choses. Ça, c'est chouette. Merci beaucoup, Peter Dancebro. Merci à vous et j'espère que ça vit bien. Merci. Dans le cadre de la rénovation du quartier Saint-Clair à Caluire et l'arrivée très attendue de la passerelle permettant de rejoindre la cité internationale, les œuvres de Peter Dancebro font réagir les habitants. Les jeunes du quartier sont partis à leur rencontre pour notre radio. Voilà, radio nous première. Vous pouvez vous interviewer. Vous avez remarqué les œuvres qui sont sur les murs ? Attends, je suis au téléphone. Ça n'a pas amené du bien au quartier. Les enfants peuvent s'arrêter, regarder. Et je vais les admirer. Je ne suis pas artiste moi-même. Qu'auriez-vous fait à la place de l'artiste des dessins ? Coloré, que ça change parce que c'est un peu triste Saint-Clair. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc j'aurais fait avec de la couleur. Oui, quelles œuvres ? Oui, ça met un peu plus de couleurs. Ça fait un petit peu plus de chaleur dans le quartier. Comment les trouvez-vous ? C'est un décor de plus dans le quartier, c'est une originalité. Savez-vous depuis combien de temps sont-elles là ? Je crois que ça fait beaucoup plus de six mois maintenant. C'est exact. Trouvez-vous ces œuvres utiles ? Oui, ça décore, ça ajoute une touche de réalité comme j'ai dit. Savez-vous pourquoi ces œuvres sont-elles là ? Pour donner, pour animer le quartier, pour que le quartier y vit. Qu'auriez-vous fait à la place de l'artiste ? J'aurais peut-être plus mis des tableaux à titre portrait, un peu plus original que ça, mais c'est déjà bien. Moi, je pensais que quand ils ont commencé à peindre les murs, je pensais qu'il y avait à avoir un... Pour moi, on pensait tous qu'il y allait avoir des dessins, en fait. Et on s'est retrouvés avec des espèces de barres à deux travers. Bon, c'est... On reste sur notre fin, on va dire. Non, je crois que c'est un artiste américain. Je l'ai lu dans Rhyth, mais je ne me rappelle pas du nom. C'est Peter Densborough. En fait, c'est sur le lien entre la cité et Saint-Claire, en rapport avec la passerelle. En fait, il y a des barres horizontales, verticales et en diagonale. Dessus, il y a des mots écrits. Si vous regardez bien dans quelques rangs-coings, vous en trouvez. Par exemple, là, il y en a un. C'est pas mal, ça pose beaucoup à réflexion. Enfin, le but, c'est ça. Déjà, du départ, c'est ça, mais c'est bien, c'est bien. Justement, parce que ça fait réagir beaucoup de monde et qu'ils se sont demandé qu'est-ce que c'est. Et c'est ça, c'est de porter à réflexion à tout le monde. Et tout le monde en a parlé, alors qu'avant, il n'y avait rien. Donc voilà, parce qu'avec la passerelle qui se raille, le quartier se rénove de partout. Et c'est bien de faire des petites choses qui changent un petit peu et qui portent intérêt à...